Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc les câbles, alors oui on n'a pas expliqué, enfin les tuyaux tout ça, c'est que les tuyaux vont arriver dans les coffres pour les alimenter automatiquement avec les industries qu'on va construire. Et voilà. Typiquement là on va aller, je pense qu'on va aller se faire d'ici peu la ferme à bois et la ferme à bois va alimenter automatiquement le coffre à bois. Oh, qui est là. Ici. Si comme moi vous êtes totalement largué et vous attendez uniquement de voir ce qui se passe pour comprendre, n'hésitez pas à continuer à suivre cette série. Merci. Envoyez un au 623-798-B. 14,99€ l'appelle. Ouais. Donc, les tuyaux sont reversés en Suisse. C'est ça. Et donc maintenant il faut qu'on fasse quelques fours. Et des pistons et du verre et des trucs. Et des machins. Ouais. Pour moi c'est tout ça. Ce qu'on peut faire en premier, je pense que c'est le... Comment ? Ah, je vais y arriver. Les machines industrial craft qui permettent d'avoir plus de trucs à chaque fois qu'on fond quelque chose. Parce que ça, ça risque d'être plutôt utile. Genre, très vite. Parce que sinon on va galérer de minerais à peu près tout de suite en fait. Non, non, on n'a pas du tout galéré en bois pour monter cet entrepôt. Mais absolument pas. Jamais. Ce n'est qu'une idée. Le désert a s'extuplé de volume. Nous avons complètement détruit et anéanti la faune locale. Mais ce n'est pas grave. Oui, mais bon, ce n'est pas grave. On est dans industrial craft. Craft, on n'est pas dans écolo craft ou je ne sais pas quoi. Non, ça, ça viendra plus tard. Ecologique craft. On laisse ça à d'autres. Tu sais que moi j'avais pensé à lancer une série comme ça. Genre type écolo. Genre je replante les arbres, je tue pas les animaux. C'était tellement ennuyeux que tu as abandonné l'idée, c'est ça ? C'est ça. D'accord, c'est bien ce qu'il me semble. Alors. Donc, outils. Là-haut, on va mettre quoi ? On va mettre tout ce qui est cobble, je pense. On va faire un premier coup de cobble. Alors, je pense qu'il va falloir que quelqu'un aille récupérer la résine pour qu'on fasse quelques petits câbles électriques. Ou alors, on laisse tomber le côté industrial craft pour maintenant et on fait ça sans pour le moment. Il y a de la résine ! Mon dieu, j'en apprends chaque instant. Oui, oui. Il y a du caoutchouc pour être précis. C'est une forme de résine. Je suis en train de chercher le coffre à minerais, mais je ne le trouve pas. Il est encore à la maison. Je ne vais pas encore ramener tous les minerais. Si tu peux te vider, je vais ramener tous les minerais. Sans mauvaise santé. Oh, c'est bon. Ami de la poésie, bonsoir. C'est bien, parce qu'on fait des séries qui atteignent un niveau de plus en plus élevé. Au niveau humour, tous les trois. Alors, je pense que la prochaine fois que vous avez besoin des sticks, en craftez pas. Il y en a juste à peu près 9 stacks dans un coffre. Ça va. Tout va bien. Tout va bien, oui. Ça n'a pas pu vite si on cassait le coffre. Si. Tout à fait. Et là. Donc. En même temps, je vais voir... Ah, je n'ai pas vu d'arbre à... Je n'ai pas vu d'arbre à caoutchouc tout à l'heure, d'ailleurs. Et la laine, je mets ça dans animal. Hop. Ça va. Alors, le coffre à minerais... Je vais le mettre au-dessus... Non, pas au-dessus du coffre. Si, au-dessus du coffre à dirt. Allez. Ah non, parce qu'après, attends, il va falloir séparer les minerais. On ne met que les ORE là-dedans. Ok. Parce que comme ça, les autres... Celui-là, on va les... Ensuite, on va les faire sortir du coffre. Les faire redescendre... Ou remonter. Enfin, je pense que ça va être remonté. Parce que redescendre, ça va être un peu problématique. Là aussi, on va mettre que le charbon dans celui-là. Hop. Parce que comme ça, ça va nous permettre d'aller les pomper... Directement dans les fours. Parce que là, les minerais, on va pouvoir les pomper dans le... Dans le truc qui va les réduire en poudre. Qui va ensuite les pomper dans un four. Et qui va les repomper dans un coffre. Envoie au 7-18-18. Si tu n'as rien compris, si tu as décroché... Si tu n'as pas décroché, tu pourras me donner un cours particulier. Dit comme ça, c'est vrai que ce n'était pas très simple. Bon. Alors, on vous a prévenu qu'il faut prendre des notes pour suivre cette série. Il y aura un contrôle à la fin. Attends, parce que tu as fait quoi là, comme truc ? Ici, tu as mis les ORE. Parce qu'en fait, j'ai mis des panneaux. L'idée, c'est de casser les panneaux et de mettre le nom dessus. De ce que tu as mis dans le coffre. C'est vrai que c'est pratique. Donc, je casse le panneau. Et moi, je regarde. Et je mets charbon. Et en bas, c'est quoi ? C'est quoi que tu as mis en bas ? Le reste. C'est-à-dire les gailloux. Ça me semble bien. Le verre, vous avez un coffre pour ça ? Non, mais dans ça. Mais dans ça. Sable, sable, sable. Je vais construire quelques fours. Parce que ça va être... Plus qu'utile. Ouais, j'ai pas mis verre sur le panneau. Attends. Ça va se régler. Hop. Je vais construire quatre fours. Et les coffres... Je vois qu'il reste une place. Là, c'est peut-être voulu. Tout ça. Au bout. On en remet un là, je sais pas. Ah non, tu peux en remettre un... Là, je pense que tu as arrêté là, les coffres, et faire la même chose en face. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir fondre ? Il va falloir fondre du fer et de l'éteint pour commencer. Alors, du fer... Il est de l'or. Ouais. Je prends l'or. Ça dépend si on décide de faire du... Ah, on peut faire le compresseur assez rapidement ou pas ? C'est ça. C'est ce que j'étais en train de me demander. Est-ce qu'on fait le compresseur vraiment rapidement ou pas ? Ouais. Parce que si on... Ouais, si on fait le compresseur, il va nous falloir du fer et de... Alors, il nous faut 8 fers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 fers. Et on va fondre 8 éteints parce que c'est le plus rentable pour le charbon. Ouais, parce qu'il faut faire des sturdy machines, là, et il faut 8 bronzes. Les sturdy machines, ouais, mais ça, c'est pas pour le compresseur. Pour le compresseur, il faut qu'on fasse un machine block. Non, mais pour le... Ouais, pour l'autre, ouais. La ferme à arbre, il faut 2 sturdy machines. C'est pour ça que je vois, je me demande si on fait pas plutôt d'abord le tout petit coin industrial craft. Donc avec un générateur et un compresseur pour doubler notre minerai. Ouais. À ce moment-là, il faut qu'on aille chercher un... Ah, mais il faut pas mal de diamants pour faire la ferme à arbre. Arbre. Ah bah, on moule un portail et on va... Bon, déjà, je vais aller chercher du... Enfin, je pense qu'on va pouvoir tous aller chercher, d'ailleurs. Comme ça, on verra tous ce que ça fait. On va aller chercher du caoutchouc. Yep. Et après, on va aller dans le nether, chercher de la globale stone. Oh yeah. On s'amplique de la hache. Ah ouais, il faut que tu... Bah, rajoute 8... 8 fers à cuir et 1 charbon. Ah bah non, c'est moi qui ai tout ça. Donc je vais les remettre à cuir. Ah donc tu cuis pile poil ce qu'il faut, en fait, là, du coup. C'est ça. Comme ça, on doublera tout. Il faut... C'est 6 fers pour faire 2 sauts, c'est ça ? D'où est venu le creeper, en fait, tout à l'heure ? De là, je pense. J'ai une idée. Mets des échafaudages pour boucher le trou. Ouais, je pensais à des trappes, mais après... Aussi, oui, ça se fait très bien. Ouais, 2 sauts, c'est donc 6 fers. Ou est-ce qu'on fait un seul saut pour mouler le portail ? Non, on va faire 2 sauts. Voilà. Donc ça, c'est fait. Les échafaudages ou... Ouais, mais non, les trappes, en fait, elles vont servir à rien. Donc je vais prendre des scaffolds. C'est pas comme si on en avait 7000. Hop. Et donc, bah, je propose qu'on aille tous voir ça. Hop. Bouchage de trou. Hop. Ah, toi, tu bouches carrément... Ah, bah, moi, j'aurais bouché carrément ici, en fait. Ouais, c'est pas con. Hop, voilà. Voilà. Ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. Alors oui, les échafaudages, on ne vous a pas expliqué, puisqu'on a fait ça hors caméra. En fait, c'est des trucs qu'on pose comme ça, là, et on peut grimper dessus. C'est magnifique. C'est super pratique. Pendant qu'il y a quelqu'un au-dessus, pouf, on casse celui du dessous. Et comme ça, il se casse tous. C'est un peu comme Tricapitor. Et alors, le truc pratique, c'est qu'on peut en construire comme ça, et on peut en construire sur le côté. Là, on a une... Jusqu'à une certaine distance. Je crois que c'est quatre. Non, là, c'est illimité. Je peux construire une jolie étoile comme ça, en fait. Voilà. Et donc, j'imagine que si on casse juste celle du dessous, ils cassent tous. C'est ça. Exactement. Vas-y. Ah, c'est génial. Voilà. J'ai un petit bug graphique. Je les vois encore, mais... On fait du cirque dans cette série. Voilà. Ah bah, il fait nuit. C'est Gruscraft, en fait. C'est ça. Prenez une épée et on va aller chercher du... Ah oui, une épée, ça pourrait être pas mal. Ah bah, j'en vois un là-bas, je crois. Une épée en fer. Ah bah non, une épée en... En cobblestone, le fer, on le garde pour autre chose. C'est vrai. Ça me fait mal, quand même, de me dire que je vais prendre une... Plouf. Une épée en pierre. Et on va où ? Chercher le... Faire un portail du Nether. Euh, non. D'abord, on va chercher du... Du... Comment ça s'appelle, déjà ? D'ailleurs, d'abord, je fais le PGM, moi. Ouais, voilà, c'est ça. On va chercher du... Ah, ça y est, j'ai oublié le nom. Je l'ai dit tout à l'heure. Du caoutchouc. Donc, qui est l'arbre là-bas, avec les trois petites feuilles en haut. L'arbre avec les trois petites feuilles... L'arbre avec un tronc sombre, des feuilles claires, et une espèce de petite houppette qui remonte au-dessus. Moi, je me fais... L'arbre à Tintin. C'est ça. Donc là, je suis en train de zoomer dessus. J'ai zoomé dessus, pour les gentils petits viewers. Putain, mais t'as une vue ! T'as un œil de lynx, ça ! Ouais, j'en ai dit tout à l'heure, appuie sur CTRL et tu vas voir, ça zoom. Ouais, ouais, ouais. Très pratique. Voilà, toi ! Rameful ou un slave ? Bon. Hop là ! Je crois que j'ai fixé l'Underman sans le vouloir. Je ne pense pas, sinon il t'aurait sauté déjà dessus. Par contre, il y a un Creeper. Yeah. Et il y a plein d'Undermans. Bon, alors, là, t'es à côté de moi. Ah, il y a un Creeper à côté de moi, par contre. Eh, il y en a un derrière toi, gaffe. Ah, bah, il a pété les arbres. Ça, c'était vraiment pas cool de sa part. Parce que bon... Oh, il y a un sacré paquet de mobs. Pourquoi on se retrouve pour à faire ça ? Ah, il y a encore un Creeper car arrive. C'était le mauvais plan de faire notre sortie de nuit, comme ça. Surtout qu'on s'est fait péter les arbres dont on avait besoin. Ça va commencer à être urgent de trouver des moutons. Oui. Ah, bah, là, je vais pouvoir quand même te montrer le truc et te montrer à nos viewers en même temps. Et pour trouver... Pour récupérer la laine des moutons, on se fasse des scies. Aïe ! Ok, bon, bah, je vais récupérer ton inventaire pour récupérer l'épée. Je sais pas où vous êtes, hein. Bah, de l'autre côté, en fait. Là, tu vois où est la lune ? Bah, je suis juste en dessous. Je suis en train d'essayer de récolter des pousses de caoutch-shootier. Je suis en train de me faire buter, voilà. Ah, bah, moi aussi. Il y a un zombie qui est en train de... D'essayer de me tuer. Voilà. Non, je vais pas faire ça avec la peine. Ouh, il y a une armée de Creeper, là-bas. Il y a une armée de tout, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu... C'est un peu méga pop. Et surtout, ça m'énerve parce que je n'arrive pas à trouver du tout de saplings. Il y en a plein dans les coffres. Ouais, mais de... D'arbres à caoutchouc. Pardon. Enfin, de ces arbres à caoutchouc, là, puisqu'il y a deux types d'arbres à caoutchouc. Qui ne sont pas interchangeables. Attends, je casse toutes les feuilles. Donc, hop, là. Voilà. Oh, il m'en a filé trois d'un coup. Des saplings ? Non, des boules de caoutchouc. Ah, zut. Des saplings, je vais finir de le casser pour voir... Pour voir si... Ah ! Zombie ! Voilà. C'est une catastrophe de... de partir la nuit. Ben oui, ces armes ne sont pas tricapitées parce que vu que c'est des arbres qui ont été ajoutées par un autre mod, Ben... Ils ne sont pas considérés comme arbres ou quelque chose comme ça, et donc ils ne se font pas tricapitées. Exactement. Bon, je mange un petit coup histoire de régé de ma vie. On ne va pas avoir beaucoup de boules de résine. Mais au moins, on va pouvoir construire le compresseur... Euh, non, le macérateur. Le compresseur, ça viendra après. Et comme ça, on pourra... Pendant qu'on va aller construire notre portail du nether et aller dans le nether... Ah, mais il y a quatre creepers, quoi. C'est quoi ce délire ? Aurais-tu encore une petite hache et pioche pour moi ? Ah oui, bien sûr. Je te rends ta hache, d'ailleurs. Merci. Une pioche. Une épée. Et une deuxième pioche. Parfait, merci. Euh, ben... Tu vois les petits bouts de canne à sucre qu'il y avait planté... qui a planté devant, là ? Voilà, c'est juste là. Les petits bouts de canne à sucre. Je crois que je ne suis pas parti dans le bon côté. Je pense que tu n'es pas parti du bon côté. Puisque nous, on est parti... Bah, directement entre... Tu vois, le chemin qui va de la maison jusqu'au petit bout de mine. Ouais. On est parti dans cette direction-là. Effectivement, je suis parti de l'autre côté. Ça n'aide pas. Et donc, est-ce que j'arrive à trouver un autre endroit où il y a de la résine ? Ah, cool, il y a un netherman qui m'a foutu un truc, un caillou utile. Mais vas-y, bouge-toi, là. Ok, donc là, il n'y a rien d'utile, donc je vais le découper. Yo ! Bunny Hop ! Il va falloir qu'on le garde, ce bois-là, puisque je pense qu'il me semble qu'on peut en extraire de la résine avec un truc au bout d'un coup. Aïe ! Mais ce n'est pas possible ! J'ai un sapling d'arbre à résine. Deux saplings. Moi, j'ai eu un creeper dans mon inventaire. Donc ça, c'est bien, c'est qu'on va pouvoir se les planter à la maison. C'est ça. Plus besoin d'essayer de les trouver. Oh, un troisième, un troisième. Non, c'est un sapling normal. C'est nul. Ah ! Aïe ! Un creeper. Je l'ai vu, je n'ai pas eu le temps d'accélérer. Bien se passer, tout ça. Il y a un lac de lave, là. Oui. Il va être très pratique pour quand on va... Quand on va commencer à mouler le portail. Et faire de la géothermie. Je pense qu'on va l'épuiser trop vite le lac de lave. Si on fait de la géothermie, il vaut mieux qu'on aille pomper dans un grand lac qui est en bas et le remonter. La meilleure... Le mieux que j'avais fait la géothermie, en fait, c'est une fois que j'avais creusé d'en haut jusqu'à quasiment au lac de lave. J'avais fait un réservoir sur les 64 de hauteur. J'avais mis une pompe en bas qui pompait le lac de lave dans le réservoir. Et une pompe en haut qui pompait le réservoir vers la géothermie. Oui. C'était plutôt pas mal. Je ne vous trouve pas. Moi, je suis au village parce que j'ai fait boum. Moi, je suis derrière toi. T'as fait boum aussi ? Oui. Enfin, je suis derrière Mful. Enfin, devant, maintenant. Et t'étais où quand on récupère ton stuff ? Je devais être à côté de l'avant-garde. C'était à côté de moi, ouais. T'as pu le récupérer, du coup ? Je ne sais pas, je n'y suis pas encore. Mais c'est marrant. Les arbres ne... Ah, j'imagine qu'il faut la hache pour que ça se coupe d'un coup. Ça dépend lesquelles. Mais oui, il faut une hache. Par contre, il y a du mouton, mais il faudrait une cisaille pour... Tu peux utiliser un peu de fer qui a été fait pour les seaux, pour faire une cisaille. On remettra deux fer à... Comment à cuire ? Bon, forcément, personne n'a regardé l'heure, donc on ne sait pas quelle est durée de l'épisode. Mais ce sera... Il y a un peu de pétrole ici, là. Ouais, j'ai vu aussi tout à l'heure. Du coup, c'était plutôt pas mal. Si jamais on commence à faire des trucs avec du pétrole, on pourra pomper là avant d'aller pomper... Alors, à quoi ça ressemble, le pétrole ? Oh, d'accord. Ultra Water. Je ne sais pas comment on va nommer l'autre puits de pétrole qu'on a trouvé plus tôt. Mais... Ce n'est même plus un puits de pétrole arrivé là où... La taille où il a. Oui, parce qu'on a visité un peu la map avant de le regarder. Il y a un énorme puits de pétrole. Mais un truc, mais... C'est monstrueux. Il va falloir qu'on vous montre ça. Hop, mon stuff. T'as mis un weapon dessus, j'imagine ? Oui, oui, j'ai mis un weapon dessus. Alors, j'ai quoi ? J'ai mes 5 trucs, mes 2 machins, c'est parfait. Je vais prendre une cisaille et du... Ah, tiens, je vais faire des barrières, je ne sais pas où, là. Enfin, faire un des enclos. Je pense qu'on a des millions de sticks à un endroit. Ouais, ouais, c'est ça, on a 25 stacks de sticks. Donc, je vais faire un millier de barrières et... J'ai récupéré ton stuff, zigotis. Ouais, là, j'allais justement me refaire un petit truc histoire de ne pas être à poil. On aime bien quand tu es à poil. Ouais, je n'en doute pas. Ah, un sapling, cool. Et clique. J'ai, 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 j'ai... Non, j'en ai 2, donc ce n'était pas un sapling du même type d'arbre. Deux saplings d'arbre à résine. Ah, je n'ai pas pris de fer. C'est mieux que rien. Zut. Ah, je n'ai pas pris de hache, moi. Il n'y a plus de stone dans les coffres ? Non. Il y a eu un viol de stone, là. On a tout utilisé. De toute manière, dès qu'on va dans le nether, de la stone, on n'aura plus de problème pour en avoir, puisqu'on pourra transformer le sable en stone. Et inversement. Voilà. Ça va être très pratique, l'échange équivalent. Alors là, vous pouvez admirer Zygote, je pense. Et Remfull, ici. Et notre superbe bâtiment industriel. Je ne vais pas me prendre la tête sur l'enclos à animaux. Je vais mettre tous les animaux dans le même. Oui, au pire, ce n'est pas... Ce n'est pas ça qui va être problématique. Non. Hop. Donc moi, je vais faire fondre un peu de cuivre. Hop. Voilà. Ça y est. Ah, fû, je ne suis pas en face. Ha ha. Fail. Alors, l'endroit où sont tous les sticks, maintenant. Poum, poum, poum. Dans le coffre, bois. Non, inventaire. Bon. C'était bien tenté. Alors, végétal. On fout ses saplings ici. Et soleil. Ah non, ça. 13, ça fait 6 et 6 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite barrière ici. Alors déjà... Je vais piquer quelques sticks à Rapeful. Ou 10. Ouais. Merci. J'allais chercher du blé. De quoi faire une barrière aussi. Alors, coffre, bois. Enfin, une petite barrière qui s'ouvre. Hé, c'est quoi ce craft ? Crop. Ah ouais, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Tu mets deux sticks. Comme si tu allais faire une barrière qui s'ouvre là. Ouais, mais je ne sais pas du tout à quoi il sert. Tu mets pas les blocs de bois et... Ça fait crop. Et je n'ai pas pris de blé. Abruti, abruti, abruti. Dirt. Non, le sable, il ne va pas dans le coffre à dirt. Ouais, commence pas à mettre le bordel dans les coffres. Hein ? Je te connais. Il a raison en plus. Anarchiste. Il est où le coffre à sable ? Là. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Oui, c'est ça. Ah, le Rubberwood. C'est ça, le fameux bois bizarre ? Oui. Celui-là, il faut qu'on le... Non, pas celui-là. Celui-là, il faut qu'on le garde. Parce qu'on va pouvoir en extraire de la sticky resin. Et donc, ça va être assez pratique. Alors, il faut un peu de charbon. Il me faut du cuivre. Je te laisse t'occuper des... Et il me faut du fer aussi, je crois. Est-ce que c'est... Pour faire le macérator, il va falloir un peu de cobblestone. Alors déjà, je vais faire le générateur. Ça va être déjà le début. Alors, il faut que je fasse... Ah, 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 non, ça va pas être possible. Il faut que je plante les trucs. Non, on va aller dans le nether le temps que les arbres poussent. Parce qu'on va pas avoir assez de... On va pas avoir assez de sticky resin pour le moment. Si on va dans le nether, les armes vont pas pousser, si ? Je sais pas. C'est une bonne question, ça. Bah, moi, j'ai une très bonne technique pour faire pousser les arbres. On a 21 os. Exactement. C'est pas mal. Je vais en utiliser un. Donc, je vais reprendre mon treetap. Que j'ai foutu dans outils. Venez, les moutons. Je suis le roi des moutons. Je vais faire pousser ça juste à côté. Non, je ne suis pas fou. King of the sheep. Alors, on va faire pousser ces arbres ici. Il y a tellement de... Mais venez là, vous. Allez, venez. Je suis Noé et je construis l'arche, alors venez. Il a pété un plomb, lui. Mais complètement. Voilà. Non, 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 non. Il faut surtout pas les couper. Bon, bah, je le remets. Voilà. J'espère qu'il va survivre, quoi. Personne n'a rien vu. Parce que ceux-là, ils vont nous permettre de faire... Bon, je les effeuille, puisqu'il me semble qu'ils survivent. S'il ne lui en reste que les feuilles en haut. On va essayer de récupérer des saplings avec. Et tu vas voir que sur le tronc, ils ont des trucs oranges. Et qui sont des spots de résine. Ah oui, effectivement. Voilà. Et ça, avec le petit outil que j'ai là, le tree tap, je peux récupérer la résine. Et ce qui fait que c'est très pratique. Ça va nous permettre d'isoler les câbles. Déjà, on va pas se prendre de choc électrique. Et ça permet de faire pas mal de constructions différentes aussi. Alors celui-là, on n'a pas, par contre. Non. Tu vois, il faut bien couper le premier bloc de l'arbre. Et le remettre, pour que ça fonctionne. Allez, faites des bébés, vous. Ça arrive au bout d'un moment, ça pousse et tout ça. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche, Remfull. C'est pas en leur disant que... Bah si, ça marche, regarde. Ah bah si, tiens. Bon, bah c'est super, on a récupéré deux nouveaux saplings. Par contre, je peux en faire pousser qu'un, parce que j'ai pas pris assez d'os. C'est très bien si ça marchait comme ça dans la vraie vie. Tu donnes du blé à ta femme et voilà. Pouf, ouais, si, aussi. Parce que sinon, ouais. Ah oui, oui, bah oui. Du blé pas cuit, rien. Allez, hop. Ah, c'est ça le pire. C'est du foin, quoi, carrément. C'est ça. Enfin non, c'est du blé, vu qu'on fait du pain avec, mais... Ouais, mais c'est presque du foin, quoi. Ouais. Eh merde, je me suis fail. Hop. Hop. Ah bah si, ça y est, il y en a un ici. Ah bah c'est bon, j'ai récupéré dix sticky raisins et je pense qu'il m'en fallait six, sept. Sept. Donc c'est bon. On va pouvoir faire une machine qui fait un bruit absolument abominable. Ah oui, alors zigote, ouais, prépare-toi. Les viewers, préparez-vous. Alors, vous l'avez fait au-dessus ? Ah, voire mal, ouais, je l'ai fait du côté des fours. Je pense que pour les vidéos, il faudrait peut-être que tu fasses ce que tu avais fait, remplacer le son du... Ouais, ouais, je pense que je l'ai modifié parce que sinon ça va être trop horrible. Ouais. Bon, là, pour cet épisode-là, ce sera un peu tard, mais... Voilà. Au pire, si j'y pense, en post-port, je le ferai, si j'y pense. C'est-à-dire, pas grand risque. C'est-à-dire, tu ne penseras pas. C'est ça. Comme d'habitude. On dit tous ça. Il faut éviter de dire des trucs, ouais, si j'y pense, pendant que je montrais, je ferai ça. Tu le fais jamais. Je le fais jamais, ça c'est évident. Donc, alors, c'était... Il me faut... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Il va falloir 8 cuivres. Et en même temps... Ah, le Mastikirizine, elle est là. Oh, il fait déjà nuit. Ah là 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 là, c'est tellement rapide. Il doit faire au moins 30 minutes, cet épisode, parce qu'on a commencé au jour... Au jour d'avant... Le jour d'après, oui, effectivement. Au jour d'avant, le jour d'après, c'est ça. On peut couper ici. Et reprendre la prochaine fois. Je pense qu'on va faire ça, comme ça. On aura tout prêt. On va construire le portail du Nether. On va tout préparer, tout ce qu'il faut comme ressources pour faire les machines. Et on reprendra après. Ouais, et comme ça... Comme ça, on se détruira les oreilles plus tard. Voilà. C'est ça. Et comme ça, ça fait un bon cliffhanger. Parfait. On est super. Parfait. Dans le prochain épisode, vous verrez... Remfull mourir. Mourir. Mais ça, c'est dans tous les épisodes. C'est normal. Mais vous verrez Remfull, Vanguard et Zygote aller dans le Nether. Et en revenir perdre du diamant en tombant dans la lave. Tintin ! Ouais. Exactement. Mais ça, vous l'avez déjà vu. À bientôt. Je ne sais pas qui. Non, c'est pas du tout. À la main. Sous-titrage ST' 501